Salut les gens, c'est le truc de Little Gekko and Friends et on se retrouve pour l'épisode 5, tout de suite après mon coup de fil qui a permis de stopper net la vidéo, et Mami Janka, avec son doublage toujours aussi approximatif, c'est quoi ce bois de merde que je lui fais, il nous a demandé d'aller chercher ses toutous pour nous donner la clé pour les fleurs rouges, et elle nous a reconnu qu'on était un soldat de la surface, et elle nous a dit qu'il n'y a pas si longtemps que des centaines de robots comme toi sont venus sur l'île, de nombreux Mimikas ont péri entre leurs mains, et autant pour les humains qui tentaient de les protéger. C'est vrai que, on n'a pas vu beaucoup d'humains jusqu'à là. Pour se défendre, les Mimikas ont finalement ingéré les fleurs rouges interdites, et leur frénésie sanglante a eu raison de l'armée de robots. Si les fleurs rouges n'avaient pas existé, les Mimikas réinterment disparu de l'île. Il en reste encore trois, bon courage. On va sauvegarder, je sens la mort débile. J'adore, j'adore la musique de Janka. J'adore la musique de Janka, le timer. Ok, on est bon pour 25 minutes de vidéo. Alors voilà les gens, et je suis retourné là-bas, j'ai cru qu'il y avait quelque chose à récupérer, qu'il y avait un chien, mais je me suis fourvoyé, il n'y a vu que dalle. Ce que vous n'avez pas vu, mais j'ai passé dix minutes à essayer de trouver un chien. Je ne crois pas qu'il était là, ce chien, pour s'étendre plus t'écoutes. Maintenant que je passe, juste mon étoile polaire au niveau supérieur, c'est bien que je n'ai pas que des missiles. Et donc on a un chien, on a vu qu'il y avait un chien vers là-bas. Alors là, il y a tout ce qu'il faut pour le vie, etc. Je ne crois pas à quoi ça se sert. Vers les stockages de la zone. Je mets un petit passage secret. Salut toi. Je te rate. Voilà. Tout chique. Il n'y a pas de l'XP. Laisse-moi de l'XP, je veux avoir ma vraie Polar Star. C'est tous les perroquets des maniaques. On va se faire les tatou. Allez, donne-moi l'XP. Ah, bien sûr. Voilà, enfin. Je ne te rigole pas. Bien sûr. Je fais quelques dégâts. Ça fait mal. Attention, je saute. Et voilà. Un autre chien, comme vous pouvez le voir, avec... Un ennemi. Qui donne beaucoup, beaucoup d'XP. Il fait très mal. Non, le chien. Non, le chien. Putain de chien. Ah, mon Dieu. Il fait qu'il en reste encore trois. Et... Ah, reprend le chien avec toi. Oui. On continue avec moi. Bien sûr. Maintenant, il ne reste plus qu'à ne pas tomber. C'est la clé de la réussite. Voilà. Je gère. On est bon. Tout bon. Et en fait, au fur et à mesure qu'on rend des chiots à Janky, elle nous dit des trucs... Oh. Oui, oui. C'est bel et bien, mes chiens. Merci bien. Nous en avons trois. As-tu déjà vu un Mimiga frénésie? Frénétique? Max le fou, c'est pas sérieux, ça. Les Mimigas restent en pensée que les fleurs rouges leur donneraient puissance. Ils les ont mangées et ont combattu les robots. C'est-à-dire, c'est-tu ce qui arrive aux Mimigas en mode frénésie? C'est une triste histoire. Les Mimigas enragés sont totalement incontrôlables. Et ils disparaissent sans qu'il y ait trace. Si on en croit les rumeurs, ils descendraient à la surface avec les humains. Une armée de férance Mimiga a perdu sur la Terre. Si c'était vrai, comprends-tu à présent? Comprends-tu à quel point les fleurs rouges sont dangereuses? Peu que deux. Plus que deux chiots. Nous sauvegardons, Sion. Toujours pas aller par là. Je vais faire mon plein d'énergie juste en face. Tout s'est fait pour ça. Il reste encore deux chiens. Voilà, on est bon. Et voilà! Encore mieux bon. Donc là, dans cette zone, on n'a quand même pas tout exploré. On a explosé. N'importe quoi. Je sens qu'ils vont m'énerver. Ceux-là. Il se manque la Polar Star. Il y a énormément de dégâts. Je suis obligé d'aller vers le haut. Cette fois-ci. Voilà, il meurt. Il meurt. Beaucoup de vie qu'il nous donne. On était censé perdre pas mal de... Je vais prendre de lui. Je vais chercher ce coup-là. Ah! On aide! On a mal d'XP. Pas de la vie. Merci. On a fait un massacre. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à ne pas rater le coche. Un autre tuto. J'adore ce moment où il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de pétale rouge par terre. Je salgarde. Ça marche, les gens se trichent. Voilà. Ouaf! 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 Oh Dieu! Dégage mon prend. Je vais crever, hein. Je vais crever ici, hein. J'en étais sûr. Est-ce que c'est un peu la musique de Game Over? Je l'aime bien. Voilà. Bon. On peut sauter ici. Je vais y arriver. Si on ne peut pas. Là, il y a un croc. Je n'ai pas assez de réflexe. Ah mon dieu, je sens que j'ai passé énormément de temps. Je ne vais pas m'énerver. Alors, on est bon. St-Brand-Brand-Brand-Brand-Brand-Brand-Brand. Je n'ai rien à faire. Ok. Ah ! Impossible de ne pas le faire sans ce temps de dégâts, j'ai l'impression. Impossible. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Ah ! Je l'ai eu ! Donc, il y a un truc qui m'empêche de sauter, vous pouvez le voir. C'est l'eau. C'est l'eau m'empêche de sauter. Il faut vraiment que ça soit... Mon dieu ! Je ne vais pas péter un câble. Je l'avoue que je peux sauter assez loin, sinon je viens de là. On va faire ici. Non, même sans eau. Ça ne marche pas. Non, même sans eau. Oh attendez. Mon dieu, c'était ma bulle. ou faut prendre le chien oui je le prends ce qu'on a fait bavé toujours aussi si classe les hommes dans ce jeu toujours aussi joyeuse là on peut lister c'est gratuit à moins cher que la chine je ne peux voir des montagnes en faire ça au feeling de finir cette zone je pense je vais que le nombre de fail que j'ai fait je vais faire ça totalement fini voilà ça me sous la peine ce niveau je vous le dis je suis presque mort en plus ça me sous la peine vous avez bien compris que ce niveau on allait galérer enfin 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 vu qu'il reste encore un chien à donner il semble t'adorer mais tout ne gâche pas leur affection sur les mauvaises gens merci beaucoup tu cherches la clé du stockage c'est ça là où se trouve les fleurs rouges peu importe tes intentions tu n'auras pas la clé ouvrir cette porte amènera la tragédie à se répéter à nos mots 1 2 3 il n'en reste plus qu'un en tout cas c'est fini je vais sauvegarder mon dieu mais quand même cette armabule qui m'a sauvé on va dire de la dépression d'aller rose alors pour le dernier chien moi je dirais personnellement que le dernier chien je fais n'importe quoi avec mes touches mon dieu je fais n'importe quoi avec mes touches je suis en fait j'ai j'ai trop de fils en fait autour de moi et juste pause j'ai énormément de fils en fait qu'il veut de la manette etc c'est énervant tu m'as énormément d'xp donc meurs s'il te plaît c'est donc pas avec par là on va obliger à passer par là j'ai vraiment j'aime vraiment ces ennemis qui se suivent jusqu'au bout du monde j'ai dit allez je vais les ignorer non je ne peux pas les ignorer vous pouvez à peine voir que j'en ai marre donc voilà la partie marrante la partie marrante de ce niveau elle oh mon dieu ne pas rager ne pas rager tout est rose tout est beau comment regarder ce qui est en haut rien à voir rien du tout on est bon on est bon et on est bon et on s'en fait un saut il se passe bien pas de l'un pour vous vous mourrez tout sans me faire dans la joie et d'à la volu peut-être cette arme est géniale la boule de feu c'est l'arme de la situation je ne me rappelle pas du tout où il a tranché c'est que je vais avancer on va vers le truc de stockage ses ennemis c'est lui n'importe quoi je l'ai dit haut et fort c'est n'importe quoi c'est bon donc il me donne un peu de vie même beaucoup de vie merci être gentil avec moi le jeu jusqu'à un certain point un certain niveau le jeu est gentil on va tuer ces oiseaux du démon vous sentez le saut en d'axe vous sentez le saut avec les piques plus au dessus vous sentez tous ces perroquets des maniaques voilà pourquoi il y a un symbole de chien là ? c'est mon personnage je peux rien faire là voici la zone des sables il y a plusieurs endroits où tu peux traverser les murs cet endroit c'est marqué d'un symbole c'est un symbole de chien m'intrigue ça nous permet juste de revenir pour retenter nos sauts ce symbole de chien m'intrigue au plus au point ohlala cette zone des allers-retours cette zone où tu si tu tombes tu dois faire tout depuis le début cette zone où les sauts sont millimétrés au col de chimpanzé et où les oiseaux sont des maniaques avant ils sont complètement gogol et nous donne des munitions oui je l'ai fait oui oui j'ai raté ça donne l'intrigué pourquoi ce symbole de chien vous voyez là où je suis rien à voir rien à voir du tout ça va vraiment être la vidéo où je vais faire le plus de coupures donc je le dis à tout de suite mais voilà j'ai réussi à passer ce niveau juste au bout d'une minute quelques avec le chien d'or comment l'attendre ? pour m'attendre ce chien ? avec des sauts au poil prêt je déteste ce jeu ce jeu est super cool c'est juste que ce jeu me fait péter des câbles des fous merci merci beaucoup si vous en avez besoin et donc on va récupérer le chien je prends le chien avec moi c'est là que la patte de chien va nous servir non ? au fouf ? il n'a tout au fouf ok pas de au fouf j'avais cru donc le symbole est là juste pour troller je crois heureusement que les ennemis n'en répondent pas on est pas dans du megaman etc donc là on est safe je ne sais pas si je les ai tous tués par contre mais on va bientôt en avoir terminé avec un cas enfin relativement je vous ignore je vous ignore tu me touche je te touche à toi aussi attention je rigole pas je ne rigole pas je suis armé et dangereux je suis un chiot avec moi donc on va rendre ce chiot et on va voir si il va nous donner la clé ou pas la clé du stockage et bien merci bien t'aurais pas dû on se verra plus tard attend il s'est gardé oh toi la clé ils ont pris la clé je t'en prie il faut que tu les arrêtes ils veulent enrager les mimikas et les lâcher sur la surface oh oui tu pourras avoir besoin de ça elle me donne le pot de vie qui est une potion en fait l'utilisation unique tu peux utiliser ça mais une seule fois on resterait ta vie donc vous imaginez que je vais garder ça pour la fin du jeu voilà elle me donne un truc pour la fin du jeu toujours cette cheminée qui m'intrigue et et donc je vais faire une petite coupure sur les gens et je vous retrouve dès qu'on sera devant le stockage la zone de stockage allez à tout de suite et bien me revoilà les gens après une assez grosse pause car je vais oublier un truc en fait j'ai un jeu d'utilité j'ai récupéré la mitrailleuse que j'ai mitrailleuse voilà au niveau 3 qui est quand même pas mal la démunition malheureusement et en fait il nous permet de faire une chose ça ça c'est cool par rapport à l'étoile polaire mais je récupérerai quand même à la fin l'étoile polaire même si on peut on pourra accéder à bien plus beaucoup de trucs grâce à l'étoile-là certainement et bien elles sont plus douces que ce que j'avais imaginé Monseigneur devrions-nous en utiliser une pour tester non pas sur nous à la place testons la réaction sur un nénig oui Monseigneur Monseigneur Où suis ? Ah ! Hoho ! Où crois-tu aller ? Balrog Fais-lu manger une fleur Oui chef ! Non ! Arrête ! Mange ! Mange-la ! Oh tes sales pattes de Toroco ! Toroco ! Ça va ? Qu... King ! Oh ! Ma tête je... Non ! Toi ! Tu es ce fumier de docteur ! Oui Je suis le docteur et à présent je suis aussi ton nouveau chef Ravi de faire ta connaissance Que prévois-tu de faire avec cette épée ? Tu vas crever ! Tu vas crever ! Ouah ouais... Sont-ils vraiment si fragiles quand ils ne sont pas enragés ? Hoho ! Tu es ce soldat de la surface ! Tu arrives au très bon moment ! Tiens ! Ils sont tout à toi ! Oh ! Non ! Non ! Ne me remerciez pas ! Amusez-vous bien ! Tous les trois ! Non ! Pte Rocco ! Paracule à l'épée ! King ? Toi ! Pte Rocco ! Oh mon dieu ! Les fleurs m'attaquent ! Donc ! Nous voici ! On n'a pas pu se sauver de Toroco comme vous pouvez le voir ! J'ai plutôt le lance-missile ! On va faire bien plus de dégâts ! Aïe ! Aïe ! Mon dieu, elle gisent avec une de ses précisions ! Il ne pose plus de vie ! Je reste bien attention ! Il utilise consciencieusement ! Et je vais crever, je sens, je sens que je vais crever ! Il ne faudrait pas que j'utilise... Ouuuh ! Euh... Ma potion ! Ah mon dieu ! Oui, je réessaye ! Bien sûr, je réessaye ! Il ne faudrait pas que j'utilise ma potion contre Toroco ! Il faut que je la garde pour après ! Mais voilà ! Bon ! Cette fois, je vais essayer de ne pas faire de la merde ! Ce serait cool ! Je vais profiter, en fait... Vraiment, de la mobilité que m'offre... La mitrailleuse ! Bon, maintenant, j'ai moins de mobilité ! Mais je vais essayer de gagner un peu d'XP, en fait, avec ses fleurs ! Ah ! Ah ! Putain ! Je sens qu'on est bon ! On est bon sur ce coup-là ! Vous avez vu quand même les dégâts que font ces... Euh... Cette mitrailleuse ! Ouf ! Toujours au deuxième... Deuxième fight ! Toujours que j'y arrive le mieux ! Plus de missiles... Et de l'XP ! Vraiment, cette phase ! Oh mon dieu ! Il ne reste plus que deux points de vie ! Ah ! Non, Toroco ! Ah mon dieu ! Ha ha ! Mais voilà ! Ah ! Allez ! J'espère qu'il a l'épée maintenant ! Il va falloir attendre un peu ! Toroco ! Désolé Toroco ! Désolé King ! Allez ! Elle va mettre midlife ! C'est facile ! Mais une fois qu'elle nous touche, et que notre arme baisse de level, en tout cas pour la mitrailleuse, ça devient un peu plus difficile ! Surtout qu'en fait, je viens juste de remarquer que je commençais le combat même pas avec toute ma vie ! J'avais 30 points de vie sur 36 ! Allez, on y est presque ! Elle est énervée ! Mal ! Vous avez vu ? Vous avez vu ? Quand même, où cette mitrailleuse que nous en met ! Quand même pas mal ! Aïe ! Ça c'est bon bien ! Oups ! Deux minutes supérieures ! Allez Toroco ! Désolé Toroco ! Non Toroco ! C'est fini pour moi ! Ah ! C'est fini pour moi ! Venge-moi ! Venge-nous ! Prends cette épée ! Sauve les minigas ! Je... T'en prie ! On a reçu l'épée de Hawking ! On a reçu l'épée de Hawking ! Eh bien les gens ! C'est sur cette magnifique ambiance de mort et de désolation que je vais vous quitter ! J'espère que vous appréciez cet épisode où il y a eu beaucoup de coupures ! C'est très énervant à monter, je sais ! Et euh... Ça a été long, je sais ! Mais désolé, je voulais faire avancer l'histoire ! Donc sur ce, j'espère que vous appréciez cet épisode ! N'hésitez pas à commenter ou à mettre un j'aime ! Ça fait toujours plaisir ! Et je vous dis à la prochaine ! Ciao ! Et surtout, je viens ! Bye bye ! C'est parti ! Abonnez-vous !